Les Suédois, un Parlement en sa majorité, comme le soutien des démocrates suédois, a plus que doublé. Vous regardez la revue de presse de lundi. La plus grande économie nordique s'est plongée dans la tourmente après les élections qui ont eu lieu hier. L'opposition sociale démocrate, composée de trois parties, et dirigée par Stéphane Löfven, a gagné 43,7% contre 39,3% pour le gouvernement de quatre parties du premier ministre Friedrich Reinfeld. Les démocrates de la Suède ont reçu 12,9% et sont devenus le troisième plus grand parti. Ce résultat a envoyé la couronne plus bas par rapport à l'euro et au dollar américain en même temps. C'est aussi la pire devise parmi les devises du groupe des dix cette année, après que la menace de la déflation a fait la Banque centrale baisser les taux à 0,25% en juillet. Suite au signe que l'élection n'allait pas donner un gagnant indiscutable, les traders et les investisseurs se préparent à la turbulence sur le marché. Un analyste en Ager Bank a dit « S'il y a une possibilité d'évaluer une prime de risque de la couronne, le moment est venu. C'est le scénario qui serait le plus négatif pour la couronne, car il montre que la formation du gouvernement peut être difficile et peut prendre beaucoup de temps. Nous pourrions connaître un automne agité. Les démocrates suédois restent impériats dans la législature et malgré leurs efforts visant à réduire l'immigration, le premier ministre Reinfeld a fait les suédois tourner le dos au parti et ouvrir leur cœur aux réfugiés et aux immigrants. Il dit « Il est difficile de voir qui est un gagnant » et nous avons maintenant un très grand parti xénophobe. Le nombre de suédois nés à l'étranger était de 15,9% l'année dernière contre 11,3% en 2000. L'immigration a augmenté de 12% pour atteindre le plus haut jamais vu l'année dernière. Reinfeld a dit qu'il allait démissionner en tant que chef du parti l'année prochaine, après huit ans passés à la tête d'une coalition conservatrice. Quand il était le chef du parti avec le ministre des Finances et l'architecte économique Anders Borg, il a aidé à la Suède de faire face à la crise financière mondiale. Maintenant, après des cycles successifs des réductions d'impôts depuis 2006, la Suède possède aujourd'hui le cinquième plus haut fardeau fiscal dans le monde par rapport aux produits intérieurs bruts, en comparant avec le deuxième plus haut observé avant Reinfeld. Les sociodémocrates projettent d'un verset près d'entière de 130 milliards de couronne, environ 18 milliards de dollars américains, prévus par Reinfeld pour les réductions d'impôts. Ils ont l'intention de dépenser l'argent sur l'éducation, les emplois du secteur public et les allocations plus généreuses pour les chômeurs et les personnes en congé de maladie. C'est tout pour le revue de presse d'aujourd'hui. René Demand pour voir notre prochaine édition. Au revoir.